Bonjour à tous, je m'appelle Elfej, je suis salarie Lidl France, mais aussi votre nouvel égérie jardinage. Aujourd'hui, on se retrouve dans un premier tuto pour vous présenter mes indispensables automne-hiver. Je vais donc vous présenter les trois outils Parkside que j'utilise régulièrement pour entretenir mon jardin. On commence avec l'aspirateur souffleur broyeur, la pompe immergée et l'aspirateur souffleur de feuilles électriques. C'est parti ! On va découvrir ensemble le produit. Dans un premier temps, nous avons la notice, le sac récupérateur de 45 litres, les tuyaux d'aspiration et de soufflage, le moteur et la hanse pour pouvoir l'accrocher. On va monter ensemble l'appareil, c'est parti ! Et voilà, le montage est maintenant terminé, il est en mode aspiration. Nous avons donc le tuyau d'aspiration, le broyeur qui permet de diminuer le volume des feuilles aspirées, le sac récupérateur de 45 litres et la sangle de maintien. Nous allons donc maintenant le mettre en mode souffleur. Et voilà, le mode souffleur est maintenant installé. Sa puissance vous permettra de nettoyer les moindres recoins de votre jardin. On passe maintenant au panneau de commande avec ici le bouton on-off, le bouton turbo qui vous permettra d'atteindre la puissance maximale et les deux boutons qui vous permettront de régler la vitesse selon vos besoins. Pour faire fonctionner cet appareil, il faudra vous munir de deux batteries 20V Parkside qui sont régulièrement disponibles dans nos supermarchés Lidl. Il vous suffit simplement d'insérer les batteries jusqu'à entendre le clic. Enfin, je vous conseille de ne pas aspirer de matériaux humides car cela risquerait d'endommager l'appareil. On passe ensuite à la pompe à eau claire immergée. Celle-ci vous permettra de refouler l'eau qui se trouve dans vos bassins, dans vos piscines ou dans vos caves. Découvrons le contenu du carton. Nous avons la notice, l'adaptateur de tuyaux d'arrosage, la pompe en elle-même, le flotteur interrupteur, le câble d'alimentation de 10 mètres et le fil en nylon de 7 mètres. Moi personnellement, je me sers de la machine pour récupérer mes eaux de pluie et arroser mon jardin. Cependant, vous pouvez aussi l'utiliser pour vider votre piscine ou pour vos caves inondées, pour les moins chanceux d'entre vous. Pour faire fonctionner cette machine, il vous faudra un tuyau d'arrosage. Celui-ci n'est pas fourni avec la machine, mais cet adaptateur vous permettra d'adapter toutes sortes de tuyaux. Une fois vissé, vous pouvez voir qu'il y a différents diamètres. Le fil en nylon permettra, quant à lui, de récupérer votre machine une fois terminée. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de faire un nœud bien solide et de tirer une fois terminée. Très pratique, le flotteur interrupteur coupera la machine automatiquement une fois arrivée au fond. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à brancher la machine. Mais par contre, faites attention car elle se met en route une fois branchée. Pour terminer, nous allons découvrir ensemble l'aspirateur souffleur de feuilles électriques. Mais pour ça, suivez-moi ! Cet appareil vous permettra de nettoyer vos trottoirs, allées ou pelouses. On peut adapter la hauteur de la buse d'aspiration ou de soufflage sur 4 positions pour s'adapter à tout type de sol. Son aspirateur puissant est équipé d'un broyeur qui permet de réduire le volume de feuilles qui tombe dans un sac collecteur de 60 litres. J'adore la facilité avec laquelle on peut détacher et vider ce sac grâce aux clics et aux boutons de déverrouillage. Cet appareil est à la fois léger, malléable et facile à nettoyer. Une fois essayé, il deviendra un indispensable pour votre jardin. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il est maintenant temps pour vous de liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube Lidl France. Je vous dis à très vite !